Donc je vais faire, et j'ai, et j'ai, et j'ai quoi ? C'est quoi ? Ouah, 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 ouah ! Oh là là, regardez les amis, j'espère que je vais pas le décrocher. C'est gros ça, c'est beaucoup plus gros que le précédent. Ouah, c'est beaucoup plus gros. Salut à tous les amis, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une très longue vidéo avec des dizaines de départs au vif. 5 espèces différentes attrapées, dont une que j'attrape pour la toute première fois de ma vie au vif. Donc encore une fois, installez-vous confortablement. J'espère que la vidéo va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage ! Je sais pas si vous voyez mon bouchon, mais il se déplace. Et mon bouchon se déplace parce que mon vif s'est fait attaquer. Et là, il a probablement été avalé par un gros carnassier. Voilà, il avance très légèrement. On va attendre que ça parte plus franchement. Là, normalement, vous voyez bien mon bouchon contre la péniche. Voilà. Là, on voit bien qu'il a bougé un petit peu. Enfin, moi, je l'ai vu, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et je peux pas vous dire, parce qu'il y a tellement de soleil dehors, là, que je vois pas tout ce qui se passe sur l'écran. Et là, je suis à peu près sûr qu'il y a un départ. Voilà. Et là, ça se tend quasiment... Ça a bien avancé. Et ça va quasiment couler, je pense, sous la... Voilà. Là, ça part sous la péniche. Voilà. Ça coule sous la péniche, là. Donc, je vais prendre la canne. Moi, je vais ferrer. Voilà. Ça coule sous la péniche. Je vais faire. Et j'ai un beau poisson. Oh, ça combat très fort. C'est pas un petit poisson, ça, les amis. Alors, si c'est une anguille, c'est une énorme anguille. Ce qui est possible, encore une fois. Eh bien, c'était le cas. C'est une énorme anguille. Encore une énorme anguille. Ah, celle-là, elle est grosse. Ça, c'est un mastodonte d'anguille, les amis. Ouais, elle fait quasiment 90, celle-là. Je pense que c'est la plus grosse anguille que j'ai... C'est la plus grosse anguille que j'ai attrapée. Quasiment, elle est vraiment énorme. Donc, voilà. Là, je suis de retour dans la rivière. Avant, c'était la vidéo de pêche dans le canal. Eh bien, maintenant, c'est dans la rivière. Eh bien, les anguilles sont toujours omniprésentes cette année. C'est vraiment très impressionnant. Les amis, regardez. Le fil part de mon moulinet casting à une vitesse folle. Ça, c'est un gros départ. Ah, ben, c'est remonté. Je crois qu'il a recraché. Je voulais vous montrer le fil qui sortait du moulinet, mais je crois que c'est remonté. Eh ouais, ça a recraché. Dommage. C'est un énorme départ. Vraiment dommage. Départ au vif. Départ au vif sur la canne que je tiens dans la main. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon bouchon, il est au milieu de l'écran. Il n'arrête pas de très sauter. Et il avance. Et voilà, là, il va partir d'un coup. Et voilà, et là, ça coule. Et ça va revenir vers moi. C'est assez bizarre. Mais ça, c'est un beau départ au vif. Voilà. Là, vous voyez bien mon bouchon, je pense, qui fait des mouvements. Et voilà, là, il coule. Et là, il part d'un coup. Et ça, c'est une anguille. C'est sûr à 100%. Donc, je vais laisser le fil se tendre. Ça s'arrête. Donc, je ferme. Et j'ai... Et j'ai... Et j'ai quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un cheven au vif. C'est pas possible. C'est un cheven. Un cheven au vif en bas de ligne acier, les amis. C'est la toute première fois que ça m'arrive de ma vie. Un cheven au vif en bas de ligne acier. Je n'en crois pas mes oreilles. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est pas... Je n'en crois pas mes oreilles. C'est pas du trucage. Tout est en direct. Un cheven au vif en bas de ligne acier. Alors là, les amis, il n'est pas énorme en plus. Et voilà, les amis. Donc, regardez un cheven d'environ 30-35 cm. Vraiment pas très gros. Piqué juste au bord avec un bas de ligne acier au vif. Donc, ça n'a vraiment aucun sens. Mais je prends. Ça fait un beau départ. Et puis, un poisson supplémentaire. Allez, on va le remettre à l'eau. Et voilà. Il est bien reparti. Il y a des milliers de gardons en surface. Vous allez voir que je vais lancer, que je vais faire un gardon immédiat. J'ai lancé. J'ai une touche. Et j'ai un gardon immédiat. Voilà, les amis. Je vous avais dit un gardon immédiat. Je vais vous le montrer et le mettre dans mon vivier. Un petit gardon. Parfait pour pêcher au vif. Regardez mon bouchon qui est au milieu de l'écran. Je pense que je vais avoir un départ direct. Il s'est passé un truc vraiment bizarre. Il n'arrêtait pas de sautiller. Mais ça s'est arrêté. Donc, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Voilà. Ça s'est complètement arrêté. Donc, on va voir si ça part. Et puis, on se retrouve si ça mord. Voilà. Regardez. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Là, mon bouchon est en train d'avancer tout doucement. Donc, je ne sais pas si c'est un départ ou si c'est le vif. Ah non. Ça, c'est un départ. Départ immédiat, les amis. Je prends la canne en main. Je viens d'arriver de cette péniche-là. Ça ne fait même pas deux minutes que j'ai lancé. Ça part tout doucement. Je vais faire. Non, j'ai enfin. C'est le premier décroche. La première décroche. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? C'était une anguille. Les amis, je ne sais pas si vous voyez mon bouchon en plein milieu de l'écran. Mais ça n'arrête pas de tirer très fort. Alors, je pense que je vais avoir un départ au vif. Ou alors que le vif se fait chasser. Mais le bouchon n'arrête pas de très sauter. Et je suis au fond. Donc, pour que ça très saute comme ça, il faut que le vif tire vraiment très fort. Et si le vif tire très fort, c'est parce qu'il se fait chasser. Donc, écoutez, on va patienter. Mais il est très probable qu'on ait un départ imminent sur cette canne. Les amis, je vous avais dit que je finirais par avoir un départ sur la canne de droite. Mon bouchon est en plein milieu et part d'un coup. Et vous allez voir que ça va prendre du fil. Donc, je vais desserrer un peu. Là, mon fil est encore tendu. Il n'est pas encore tendu, donc ça ne prend pas. Mais du temps que ça va avancer, vous allez voir que ça va prendre du fil. Et là, le bouchon revient carrément vers moi. Donc, je vais tendre et je vais ferrer. Oh ! Ça prend énormément de fil. Ça a pris énormément de fil. Ça, c'est un gros poisson. Ça combat comme un gros brochet, les amis. Je pense que c'est un très gros brochet. Enfin, un très gros brochet. Un moyen brochet. Je vous avais dit qu'en tout cas, que ça combatait comme un brochet. Par contre, il a fait un super combat, celui-là, purée. Ça m'a fait un rush de brochet. C'était sûr que c'était un brochet. Donc, ben voilà. C'est le combien ? Troisième poisson de la session. Un beau poisson. Super. Oh, merde ! Putain, c'est bon, c'est pas grave. Et voilà, les amis. Un magnifique brochet de 55 cm qu'on remet dans l'eau. Par contre, ma canavis est tombée à l'eau. J'ai shooté dedans sans faire gaffe. Il faut que je la récupère d'un coup. Attendez, attendez. Je vais la récupérer avec la ligne, l'autre ligne. Ah, ma canavis était tombée dans l'eau. J'ai shooté dedans sans faire gaffe. Mais il y a encore la ligne avec le bouchon qui traîne. Heureusement. Il faut que j'attrape la petite ligne. Voilà. Je suis vraiment le dernier des cons. Regardez ça. Je suis vraiment le dernier des idiots. Je l'ai récupéré. C'est le principal. Mais là, vous pouvez regarder le nœud que ça a fait. Vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Bref, comment on l'a récupéré ? Les amis, je n'ai même pas eu le temps de refaire la ligne sur l'autre canne que j'ai un départ sur celle-là. Et le bouchon coule. Et regardez, ça part à une vitesse phénoménale. Deuxième départ à la suite. J'ai bien laissé partir. Ça, on dirait un départ d'anguille. Ça part à une vitesse phénoménale. Regardez. Là, il est quasiment au milieu de la rivière. Allez. 3, 2, 1. Serrage. C'est encore un gros poisson. Je sens des dents. Donc, ce n'est pas une anguille. Je ne pense pas. On dirait un gros cendre. Et voilà, je vous avais dit. Un gros cendre. Donc, voilà. Donc, voilà. Regardez le poisson. Il avait un deuxième bas de ligne dans la bouche. Donc, un baligné entier. Et puis, il a quand même mordu à mon appât. Donc, c'est quelqu'un qui a dû casser puisqu'il y a quasiment tout ça. Donc, voilà. J'ai essayé de l'enlever et puis je vais le remettre à l'eau. Il mange des petits poissons. Et en hiver, il mange des verres de terre aussi. Voilà. Je n'ai même pas encore eu le temps de refaire ma ligne sur l'autre canne. J'ai un deuxième départ sur celle où j'ai fait le cendre. Je venais juste de relancer un vif. Donc, là, vous voyez bien mon bouchon. Qui coule je vais faire ? Non ! Vous avez vu les bulles, les amis ? Ça, c'était une anguille. Tant mieux que je l'ai décroché. Ça, c'est sûr que c'était une anguille. Donc, regardez. Voilà. Le vif déchiré. C'était une anguille. Les amis, ça n'arrête pas. J'ai encore un départ au vif. Je viens à peine de remettre encore un autre vif. J'ai un départ au vif à nouveau. J'ai encore un départ au vif. Le bouchon part. Et regardez, ça prend du fil. Allez, je vais faire. Là, j'ai un poisson. Ça prend. Ça tire fort encore. Ah, ça a décroché. Mais purée, ça, c'était un énorme en plus. Et je ne sais pas si c'était une anguille. Purée, dommage. Voilà, si c'était une anguille, mais elle était grosse. Voilà, c'est l'anguille, ça. Ça, c'est l'anguille. Ça part bien. Ça part bien. Ah, ça prend beaucoup de fil. Tu as vu jusqu'où il va ? Il part en plein milieu. C'est peut-être un centre, ça. Soit un centre, soit une anguille. Une anguille. Non, une perche. Juste une perche. Elle a fait un énorme départ. Elle est toute petite. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Oui, une petite perche. Mais elle n'est pas très grosse, tu vois. Bon, voilà. Je me suis abrité parce qu'il fait beaucoup de pluie. J'ai mes deux cannes ici. Donc, un bouchon là, et l'autre bouchon est là-bas. Donc, on va voir si ça mord à cet endroit-là. En attendant qu'il arrête de pleuvoir. Les amis, départ au vif, départ au vif. Mon bouchon est sous l'eau. Je vais faire. J'ai un gros poisson. Ça prend du fil. C'est très gros. Les amis, j'ai un énorme brochet. Je pense que j'ai un énorme brochet. Ça a pris beaucoup de fil. C'est un gros poisson. Ça tient le champ. Ça tient le champ. Oh là là, regardez les amis. J'espère que je ne vais pas le décrocher. Ça, c'est peut-être même un brochet métré. Parce que j'ai vraiment une grosse canne. J'ai une canne très solide, les amis. Ça tient le foncé. C'est un beau brochet, ouais. Il est plus petit que ce que je pensais. Beaucoup plus petit que ce que je pensais. Mais ça reste un brochet largement emmaillé. Mais purée, vous avez vu la force qu'il a. Quand j'étais en Espagne, avec cette canne-là, j'avais pris des brochets de 85 qui avaient moins combattu que ça. Voilà, donc c'est peut-être à cause de la pluie que ça lui a donné beaucoup d'énergie. Donc désolé, je vous ai peut-être fait un faux espoir. Vous avez peut-être imaginé que j'avais un énorme poisson. Mais regardez le combat qu'il me fait, par contre. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que les petits brochets, enfin, il fait 60, quoi. Mais les brochets de cette taille que je pêche habituellement ici ne font jamais un combat aussi puissant. Donc voilà, c'est vraiment la première fois qu'un brochet de cette taille a autant d'énergie. Mais ça fait toujours un départ supplémentaire. Il est un prix juste au bord, juste là, en plus. Donc voilà, on va le mettre dans l'épuisette. Et il a encore d'énergie. On va le mettre dans l'épuisette, on va le mesurer, et puis on va le remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Le brochet n'est pas si petit que ça, puisqu'il fait quand même 68 cm. Voilà, la queue n'est pas totalement droite, mais il fait à peu près 68 cm. Donc c'est quand même un très joli brochet. Et voilà. Donc regardez, je vais essayer de le remettre dans l'eau comme ça. Il repart directement. Super, magnifique. Départ au vif sur l'autre canne, celle que j'avais lancée un peu loin. Ça part en direct, en plein milieu. Ça part très très vite. Ça part, mon fil sautant. Voilà. 3, 2, 1, serrage. Je vais faire. J'ai un poisson. Est-ce que ce ne serait pas une anguille, ça ? Ça revient directement. C'est quoi ? C'est un tout petit cendre. Bon, un cendre, je ne vais pas dire non. Piqué juste au bord. Vraiment juste au bord. Celui-là, il va sûrement se décrocher. Un petit cendre d'environ 35 cm. Bon, encore un poisson. 5 minutes après le brochet, il n'a plus à l'air de les avoir réveillés. Je vais le drop, parce qu'il n'est vraiment pas gros. Je vais vous montrer. Ah si, il fait quasiment 40, peut-être. Voilà. Il est piqué juste au bord, comme vous pouvez le voir. Il fait 35, 40, 38 peut-être. Donc voilà, un petit cendre de 35 cm. On remet dans l'eau et qui repart directement. Départ au vif sur la canne de droite. Je ferme. Je ne veux pas le décrocher. C'est encore un joli poisson. Un petit brochet. Un cendre. Non, c'est un cendre. Putain, mais c'est une journée de folie encore. Plus gros que le précédent. Un petit 40. Et voilà, nickel. Décroché dans l'eau. Un départ supplémentaire. Un poisson supplémentaire. Le 8e ou le 9e poisson de cette vidéo. Les amis, départ. Je viens à peine de relancer. Je viens à peine de relancer sa remords. Je ferme. Ça, c'est plus gros. C'est beaucoup plus gros, ça. C'est beaucoup plus gros que le précédent. C'est beaucoup plus gros. Si, c'est encore un cendre. Voilà, c'est plus gros. C'est un cendre quasiment maillé, ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a tous les cendres ici, les amis. Je viens à peine de relancer. Et j'en ai encore un. C'est vraiment une journée de folie. Celui-là, il fait 45. Je vais le drop. Il va se décrocher, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà, les amis. Encore un poisson. Ah, ici, il fait 45, celui-là. Largement. Regardez. Piqué juste au bord. Un magnifique cendre. Je vais le décrocher directement. S'il veut bien. S'il veut bien se décrocher. Voilà. Et je vais le remettre à l'eau. Et voilà, il est bien reparti. Voilà. Départ au vif. Il est à peu près 21h. C'est le tout dernier vif que j'avais. J'ai déjà remballé l'eau de canne. Et j'ai une petite brème en vif. Par contre, j'ai un tout petit hameçon. Parce que je n'avais plus assez de gros hameçons dans ma pochette. Et que la nouvelle n'est pas encore arrivée. Elle est en livraison. Donc voilà. Là, on voit bien mon bouchon qui avance. Qui part d'un coup. Et ça prend du fil au moulinet. Donc, je vais bien laisser partir pendant peut-être 20 secondes. Voilà. Ça part vraiment très vite. Parce que comme j'ai un tout petit hameçon. Et ça part d'un coup. Voilà. Ça prend du fil à une vitesse phénoménale. Ferrage dans 3, 2, 1. Et voilà. Et bien, ça a lâché. C'était sûr. J'avais un trop petit hameçon. J'avais un trop petit hameçon. Qu'est-ce que c'était ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme trace ? Ce n'était pas une anguille, ça, je pense. Attendez. Deux secondes. Non, non, non. C'était un... Oh, ouais. C'est trace dedans d'un cendre. C'était un cendre. Je vais relancer au même endroit. Il va peut-être revenir. Départ au vif. Départ au vif. Départ au vif sur la même brème. J'ai eu le départ de, je pense, un cendre il y a à peu près 10 minutes. Ça avance et ça part doucement. Là, encore une fois, je vais être obligé d'attendre un certain temps. Voilà. Le bouchon avance d'un coup. Et ça va prendre. Voilà. Ça prend du fil au moulinet. Ça part. Ça part. Voilà. Là, je vais faire faire âge dans 3, 2, 1. Ah, ben, voilà. Ça a cassé direct. Ah, ben, c'était une anguille. Ça fait des bulles. Ça, c'était une anguille. C'est sûr à 100%. Ça m'a ouvert mon vif. Voilà. Regardez. Quand ça fait ça, c'est une anguille. Elle a pris par la queue. Donc, je ne pouvais rien faire. Je vais remettre au cas où elles reviennent. Mais bon, ça, c'était une anguille. C'est moins grave qu'un cendre. Encore un départ. Encore un départ sur la brème morte, les amis. Ça part. Ça part. Un tout petit départ. Je ne sais pas si vous allez voir mon bouchon, mais j'ai un départ. Là, ça a mangé ma brème morte et ça avance. Mais c'est une anguille, ça, c'est sûr. Pour manger une brème morte, il n'y a qu'une anguille. Ça avance tout doucement. Et là, vous voyez mon bouchon. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Et ça part. Et ça va partir. Voilà. Et boum ! Et regardez. Regardez au moulinet. Ça dévide, ça dévide, ça dévide. Là, je le sens dans la cale tellement ça tire du fil. Ça part à une vitesse phénoménale. Alors, je ne sais pas du tout par où ça part. Ça part en plein milieu. Voilà. Donc là, je vais vraiment attendre très longtemps. Parce qu'une anguille qui avale une brème, ça va être difficile. Voilà. Ça part. Ça continue de partir. Voilà. Oh, ça dévide. Ça dévide à toute vitesse, là. Voilà. Ferrage dans 3, 2, 1. Et même en attendant autant, ça lâche. C'est incroyable. Ces anguilles. Regardez-moi le vif. Il n'a plus rien. Bon, ben, je relance. Peut-être que ça va y avoir encore un départ d'anguille sur une brème déchiquetée. Bon, les amis, il est quasiment 22 heures. Et à cause de la pluie, je ne peux toujours pas rentrer. Ça fait à peu près 30 minutes que je n'ai pas eu de départ sur la brème morte qui a été tapée 3 fois par des anguilles et des cendres. Donc, ben voilà, j'attends qu'il arrête de pleuvoir pour enfin pouvoir rentrer. Et voilà, les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il y a eu de très nombreux départs et plein d'espèces attrapées. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire et vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. La vidéo est déjà terminée et vous verrez qu'il y aura encore de très nombreux départs dedans.